... Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être au rendez-vous de Sportbox. La boxe se meurt au faso, ce n'est pas trop osé de le dire. Autrement dit, les rings enregistrent de moins en moins des combats. Les fans du Nord-Arc tournent les pouces. Les boxeurs professionnels ne savent plus à quel sein ils se vouent. La boxe n'occupe plus le haut du pavé de l'actualité sportive nationale. Pourquoi cet état de fait ? La boxe a-t-elle ses raisons que la raison même ignore ? Nous le serons tout au long des échanges avec les invités. Et je m'en vais vous les présenter. Yassia Ouedraogo, il est ancien champion, grand boxeur et entraîneur. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir, monsieur. Et M. Valentin Ouedraogo, c'est le patron de la boxe burkinabé, le président de la fédération burkinabé de boxe. Président, bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir. Et enfin, Antoine Bationo, qu'on présente, le journaliste aux éditions Le Pays, Goosmane pour les intimes. Alors, Antoine, bonsoir. Oui, bonsoir, Victorien, JPP, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Merci bien. Et au téléphone depuis la ville de Sia, Karim Ilboudo, il est le président de la ligue de boxe des Hauts-Bassins. Voilà, le décor est planté, mais avant tout propos, David Bangba Kafando dresse l'état des lieux de la boxe burkinabé. Le volontarisme des boxeurs contraste avec la léthargie dans laquelle baigne la discipline. La boxe burkinabé se porte mal. La boxe amateur et la boxe professionnelle sont chancelantes. Elles sont balottées dans des autres roues. Les acteurs du noble à Burkinabé se sentent seuls et délaissés face aux contingences qui les accablent. La boxe professionnelle a obtenu ses lettres de noblesse sur les rings, sur le plan national et international. Des lauriers qui viennent couronner le talent et le savoir-faire des boxeurs. Mais le fruit des efforts consentis est sans cesse perdu, réduit à néant. Sponsors et managers sont aux abonnés absents. Les combats, eux, sont de plus en plus rares. La boxe amateur, la colonne vertébrale du noble à Burkinabé, est aussi touchée par la crise. La relève existe, mais elle est livrée à elle-même. Conséquence, la boxe amateur n'arrive plus à produire des boxeurs professionnels. La famille de la boxe burkinabé est interpellée face à tous ces mots qui tirent la discipline vers le bas. Côté fédération, c'est le silence. Un mutisme et une absence qui sonnent comme un aveu d'impuissance. Voilà, Président, tant que c'est l'état des lieux de la boxe burkinabé, on l'a écouté, David Bangba Kafando, et c'est un aveu d'impuissance. Alors, Président, comment se porte, selon vous, la boxe burkinabé ? Je vous remercie. C'est un avis qui est donné. Peut-être que nous allons rentrer dans les détails, mais je voudrais d'abord remercier la télévision. Je vous remercie de donner encore la parole à la famille de Noa Goulard pour faire le point. Et nous, nous sommes élus, nous travaillons et nous laissons les autres apprécier. Mais d'emblée, je veux dire que quand même, c'est trop fort de dire que la boxe se meurt, parce que peut-être on y reviendra. Il y a des époques et que du point de vue des activités, les activités sont organisées. Le championnat se tient, même la boxe des tout-petits, que depuis 15 ans, on n'avait plus jamais fait, nous avons eu à organiser deux tournois. À quelle année ? Cette année. L'année passée, la saison passée, est cette année. Peut-être que nous n'avons pas fait beaucoup d'écho au niveau de la télé, peut-être, faute de moyens. Mais nous y reviendrons dans les détails pour démontrer que le reportage, c'est bien. Mais nous avons aussi des éléments pour démontrer que la boxe est là. Les acteurs sont là. Il y a des difficultés, mais nous ne sommes pas trop pessimistes. Antoine ? Selon vous ? C'est vrai. Il y a eu le reportage de notre confrère David. Vous savez, quand on n'est pas convié à des activités, quand vous êtes homme de médias, vous faites le constat qu'il y a des insuffisances et que rien ne se passe dans cette discipline. Par contre, on sait que tous les week-ends, on se retrouve sur nos stades pour suivre les mailles de football. Mais rarement, on va suivre peut-être, comment on appelle, des combats de boxe. Le président l'a réveillé tout à l'heure. Peut-être qu'on ne communique pas assez pour inviter les uns les autres. C'est là où peut-être il y a un souci à se faire parce qu'on dirait que c'est vrai, la communication nécessite des moyens quand on veut travailler pour plus de visibilité, etc. Mais dans le partenariat, on peut toujours trouver des ententes quand on met des actions sur le terrain pour éviter qu'on dise que rien n'est fait. Le président l'a dit, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les débats, on saura effectivement si, oui ou non, le constat qu'il y a fait, il est amer ou c'est tout autre chose. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sent pas les Burkinaïs vibrer, peut-être beaucoup plus au niveau de la boxe professionnelle. Vous savez, quand on va dire boxe amateur, aller suivre un combat de boxe amateur, les gens vont dire, mais c'est quel titre qui est en jeu ? Alors quand on parle de boxe professionnel, il y a une ceinture africaine, une ceinture mondiale. Ça, ça attire plus. Peut-être que c'est ce qui manque. On parlera de la boxe professionnelle. Voilà. Et c'est ce qui manque peut-être et qui fait qu'aujourd'hui, le constat, il est là. Et on verra pourquoi. Est-ce qu'on ne sent pas le noble à vibrer comme il y a quelques années ? Oui, président. Et bon, on attend les explications du président et peut-être qu'on verra si c'est le constat qu'on fait. Voilà. Et comme l'a dit le président, bien sûr, si la fédération existe, c'est parce qu'il y a des clubs. Si les clubs marchent aussi, ça va aller. Nous avons sur ce plateau M. Yassia Oudrago, qui est un club. Alors, M. Oudrago, que pensez-vous de la boxe ? Vous qui êtes au four au moulin, est-ce que vous pensez qu'il y a encore l'engouement auprès des jeunes pour pratiquer le noble art ? Très bien, merci. Bon, moi, d'abord, avant de poser un peu de problèmes, je vais demander peut-être quelques secondes pour les gens, ceux qui ont boxé dans ces pays-là du temps ou de 20 ans et qui sont pris là. Il faut tenir compte de tous ces gens-là, ceux qui ont quand même fait. Et comme nous autres qui sont là, ils sont morts. Alors, moi, je vais demander si on peut avoir deux minutes, une minute plutôt, pour aller... Déjà qu'on a un hommage. Merci. Merci, merci, merci. En tout cas, de toute façon, quand nous parlons de la boxe, c'est parce qu'il y a eu un héritage... D'accord, d'accord. ...qu'ils ont laissé léguer et que nous devons, court qu'écoute... Je vous remercie, on va continuer. Voilà, de faire avancer cet héritage-là. Entendu. Donc, hommage à tous ces anciens qui, de fin aux vivants, qui ont en tout cas fait parler, qui ont été la fierté, la roue Walter au Burkina Faso. Oui. Bon, moi, je vous remercie. C'est une occasion pour moi, une opportunité importante, de pouvoir parler devant vous. Je ne suis pas venu ici pour faire la bosse. Il n'y a pas un ring ici. Ah oui, il n'y a pas de ring ici. J'accepterais tout dans ma vie. Et je l'ai accepté jusqu'à là-dessus. Ça me fait 13 ans bientôt, j'aurai 13 ans, dans peu de temps. Ce sont 13 ans ? 13 ans, si tout va bien. Ah oui. Maintenant, moi, c'est ma vie, comme je l'ai dit, vous avez suivi, on se connaît toujours là. Oui. Vous êtes mes petits frères. Je vous respecte même à tout moment. Oui, à toute façon, quand je vous rencontre, je vous dis un bonjour, on se salue, on se dit que c'est pas plus que ça. Mais pour la bosse, quand on va me parler de la bosse professionnelle, de la bosse amantelle, de la bosse éducative, je me suis dit que même le monde là, nous vivons là, il faut d'abord commencer par le bas. Si tu vas sauter en haut pour lui venir, tu vas tomber, le nez a cassé. La bosse qui mange par terrement, je ne dis pas que ça ne mange pas. Non, non, le pays est là, je ne veux pas, tu ne critiques pas. Moi, je me dis que c'est que mon souhait, c'est que ce soit... Si, si, à lieu de critiquer, il faut critiquer. Ah, non, mais... Mais ce que vous dites là, la bosse, ce n'est pas la fédération, c'est vous, les clubs. Oui, mais les clubs font des écoles de bosse au sein de les clubs, ça marche bien. Vous-même, vous voyez là. Oui. Mais, comme vous avez dit tout juste qu'on peut faire un à deux ans sans compétition. Et nous, au sein de nos clubs, on s'entraîne, on ne sait pas, même dimanche matin, moi, je suis à l'IAF. Mais oui, mais quand on s'entraîne avec ces enfants-là, ils ont besoin de compétition pour se faire valoir. Mais on fait un an, bon, une compétition ou deux compétitions, je me suis auprès du président. Allez-y, allez-y. Merci. Donc, moi, je crois qu'il manque beaucoup de compétition pour que cette autre bosse-là va plus loin. Et ensuite, j'aurai appris l'an passé où les gens disaient que non, pour que la bosse développe dans ce pays-là, il faut commencer par la bosse professionnelle. Ah bon ? Alors, je l'ai entendu. J'ai entendu. J'ai même parlé de le journal. Mais je dis non, ça, ils se sont trompés. Ça arrive. Mais on ne l'a pas dit, c'est ce plateau, en tout cas. Non, pas du tout. Moi, je l'ai dit. Voilà. Donc, bon, c'est là, il faut commencer par le poussin. Tout sport ne commencera pas le haut, hein ? Tout à fait. Tout à fait. Voilà. On ne comprend pas le poussin, et on s'en va. On va prendre également l'avis d'un coach, Baco. Baco, Baco et Zanda, voilà. Il a donné son avis, ici, sur l'état de la boxe burkinabé, sur le micro de David Bangba Kaffanba. S'il n'a pas assez de compétition, il fait un seul combat. Il s'assoit pendant combien de mois, avant qu'il monte sur le riz. On ne peut pas travailler dans le vide. Ça ne permet pas au boxeur d'avoir son condition physique, ni technique. Je crois que c'est là qu'il fait manquer pour le propre. Mais tant que ça ne change pas, il est la seule compétition qu'il fait par un, une seule fois. Je crois que par là, il ne peut pas s'en sortir. À partir de 1993, là, vraiment, je voyais que les anciens dirigeants qui étaient là, qui sont repartis, il y a de nouveau qui est revenu. Comme Nazaire, je sentais le temps de Nazaire aussi. Je suis du marchand. Avant que lui ne parte là, en tout cas, vraiment, ça a descendu. Ça ne va pas. On n'a qu'une seule compétition, on fait par un. Rien. Manquait d'esponsories. Ou bien, si vous ne voulez que les militaires n'est pas passé, il n'y a pas assez quelque chose pour que la fédération arrive à organiser quelque chose. Vous regardez l'avenir. Comment vous voyez l'avenir de la boxe amateur au Burkina ? Et de la boxe amateur, là, s'il n'y a pas eu un changement dans ses propos encore, nous sommes aux yeux de là, ça va tomber. Tous les enfants voient qu'il y a en arrière. Personne ne va te présenter la boxe. Si ça reste là. Par exemple, on revient ici. Tu quittes à Banfara ou bien à Hawaibia. Tu reviens ici pour que tu aies une compétition de bienfait. Ce qui est en revenu, me mettre en ta main, quand tu me demandes que je sois avec là. Tu te poses une question, pourquoi je suis venu ? Ça ne me servirait quoi ? Moi, ce que je vois, ils ne s'attendent pas. Ils n'ont pas les mêmes bourses. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui manque. Moi, je ne sais pas, je vais donner le défaut de qui ? C'est la direction de la support. Ça veut dire que le ministère de la support, ou bien c'est la fédération même qui est là, ou bien c'est le club qui donne le défaut par là. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Voilà, c'est Baco et Zanda. Un autre point de vue sur l'état de la boxe Burkinaabé, direction la ville de Sia. Nous allons y trouver le président de la ligue de boxe des Hauts-Bassins. M. Karim Ilboudo, bonsoir. Karim Ilboudo, bonsoir. Voilà, on reviendra du côté de... On reviendra à Karim Ilboudo dans quelques instants. Alors, président, c'est vrai, la fédération ne connaît pas une crise, comme on l'a vu ailleurs, mais vous avez écouté les uns les autres. Au niveau des clubs, les clubs a battu un travail de titan, mais vous reconnaissez que l'entraînement seul ne suffit pas. Il faut de la compétition. J'en conviens, j'en conviens. Et ce que je veux dire, c'est que quand nous sommes arrivés au niveau de la fédération en 2012, nous avons été approchés, après avoir fait huit ans à la fédération en tant que vice-président, j'ai fait huit ans au niveau de la ligue du centre. On n'a pas brûlé les étapes. Quand Nabaloum raccrochait et que la fédération sombrait dans une léthargie, parce qu'il n'y a plus de financement, ce qu'il faut souligner, c'est que la boxe était financée par les cigarettiers. Moustan. Attention, presse. Donc, je veux que, souvent, on fasse l'histoire. Et au niveau de la presse, on peut ressortir souvent, faire l'histoire, faire l'analyse. Non, nous sommes, Antoine et moi, quand même, nous sommes... Et quand, on a dit que le tabac mocif... Nuit gravement à la santé. ...a plus forte raison aux sportifs. Moustan s'est retiré. Vous continuez à parler de... Il s'est retiré. Moustan s'est retiré. Non, président, vous continuez à faire la publicité de Moustan. Non, 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 c'est pour faire l'histoire. Parce que si on n'en parle pas, on vient. Donc, quand nous nous sommes arrivés, en fait, nos axes, c'était de voir l'état des clubs. Celui qui parlait tout de suite, c'est l'entraîneur du club d'où je viens. Je sais qu'il est seul. Le bureau n'existe plus. Et je sais comment il arrive à participer au championnat. Et en tant d'élections, les bureaux existent ? Les bureaux existent quand les élections arrivent. Mais après les élections, je me rappelle quand j'étais à la Ligue, j'ai eu à dire qu'il faut un cahier de charge pour les clubs. pour qu'un club, au moins, ait quatre responsables permanents qui puissent quand même être autour de l'entraîneur. Donc, quand nous sommes venus, notre travail était de relancer au niveau des clubs pour bâtir des clubs. Parce qu'il n'y a pas de club. Le club ne peut pas exister avec l'entraîneur et quelques enfants. En dehors du grand frère que je salue pour le travail qu'il a fait, je l'ai toujours dit, quand je suis arrivé à la boxe, le voilà ici. Quand on m'a confié la boxe éducative au temps du président Sidiki, j'ai fait appel au grand frère et j'ai dit qu'on ne peut pas venir à la boxe sans travailler avec vous. Le travail qu'il a là-bas au niveau de son club, il y a rares d'entraîneurs qui le font. Si vous allez dans tous les clubs, en dehors de l'ISFA, vous ne verrez pas des enfants autour d'un entraîneur. C'est quand le championnat est annoncé que les clubs... Ça veut dire qu'il y a un travail. Il y a un travail à faire à partir des clubs pour remonter au niveau des ligues et des districts. Parce que la fédération ne fait que superviser en mettant les moyens. Mais si dans une année, vous n'avez que 4,5 millions pour organiser le championnat... Du ministère ? Du ministère, d'espoir. Vous n'avez que ça. Et le championnat est organisé chaque saison. Quand nous sommes venus, pour vous donner des ordres de grandeur, pour vous montrer que quand même, il y a quelque chose. Nous sommes venus, et nous, notre philosophie, et depuis que je suis à la boxe, c'est que la boxe professionnelle doit servir de locomotive. c'est justement pour amener les sponsors. Il y a des gens qui ne viennent jamais à un gala si ce n'est pas au palais. On leur envoie des cartes... Donc, c'est pour vous dire que quand je suis arrivé, nous avons pu organiser des compétitions amateurs à Obama, où on a mis un club. La télévision a fait un reportage. Nous avons fait un gala à Ziyanry, où on a mis un club. En tout cas, on a connu... Nous avons fait... On a connu un début en France, président... Mais ce que j'aurais voulu... Ce que j'aurais voulu, comme ce sont des échanges où je dois m'expliquer, j'aurais voulu quand même qu'on fasse le zoom sur ces activités décentralisées qui ont permis de créer six clubs aujourd'hui. Et qui existent vraiment ? Six clubs qui existent. Deux à Ouaga. Il y a un club pour la première fois à Gawa. Est-ce qu'il faut créer un club à Gawa ? Justement, c'est ce que je vous dis. À Gawa, hein ? C'est ce que je vous dis. Vous savez qu'il y a des gens... Est-ce qu'il faut créer des clubs pour créer ? Non, on ne crée pas des clubs pour créer. Mais c'est pour vous dire que j'ai toujours dit quelque chose que les gens n'analysent pas. En dehors du cyclisme, la boxe, c'est la discipline de Burkinabé. Parce que c'est une discipline de courage. Pour monter sur un ring, pour qu'on te tape dessus, il faut avoir le courage. Et c'est pas pour rien, dans le temps, tous ceux qui faisaient la gloire, la boxe, en Côte d'Ivoire, c'était les Burkinabés. Ils sont venus ici, au fouet, les prendre parce qu'ils... Ils savent qu'ils sont courageux sur les lignes. Que vous allez à Rio, les gens sont prêts à créer des jeunes qui veulent monter. Et quand nous allons dans les secteurs ou dans les villages, nous ne voyons que les langouments. Mais souvent... Mais ça vous détruit... Maintenant, nous engageons, nous engageons chaque fois. Nous allons voir les gens. Mais les gens, s'ils voient le spectacle, souvent qu'il y a quand nous descendons dans les villages, ils vont venir mettre leurs moyens. Mais je vous dis que il y a un travail de fonds et aussi l'instabilité au niveau de la direction. au niveau de la fédération, des difficultés. Moi, je suis arrivé à la fédération en tant que président. En tant que président, je viens. En 2012. Mais en 2012, ce n'est pas un travail de 4 ans qui va réveiller une léthargie de près de 15 ans. Je suis allé à Ouagouia. Mon premier... Première compétition amateurs à Ouagouia. Il y avait 30 ans qu'on n'avait pas fait la boxe à Ouagouia. Voilà grand frère. À la place... Voilà. Sur nos propres moyens et avec l'appui de l'honorable Badini. Sans que le ministère nous donne un rond. Nous sommes allés à Ouagouia 30 ans après qu'il y a... Mais est-ce que le ministère doit vous donner un rond ? Non. Nous reviendrons... C'est un début. On reviendra, mon président. On va prendre une notion de cloche. Je crois que la liaison est maintenant parfaite entre Ouagouia et la ville de Sia. Et Karim Ilboudou, bonsoir. Voilà. Karim Ilboudou, que nous tentons de joindre difficilement. Alors, président, on revient sur ce plateau. Président, vous l'avez dit, 4,5 millions de francs, c'est la subvention du ministère. Mais président, vous et votre équipe, vous n'êtes pas là pour gérer la subvention du ministère. vous devez aussi vous trouver les moyens de votre politique. Oui, ça, c'est ce qu'on dit. Mais, pour ce faire, pratiquement, ça, il faut y la bannière. Mais vous avez pris la fédération ? C'est pour vous dire que, 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 déjà, l'investissement n'est pas seulement monétaire. Le fait que des gens s'investissent nous-mêmes, en nous mettant dedans, parce qu'on est micro. Mais vous savez, en tant que patiné, nous connaissons les réalités aussi des fédérations. Peut-être que vous êtes trois, quatre à travailler dans le comité exécutif. C'est ce que je vous dis. Mais tout ça, c'est des accueils. Vous pensez qu'un bureau fédéral, en dehors du football, où les moyens, et ça, c'est une décision, peut-être des décideurs, et c'est le football qui réunit le maximum. En dehors du football, donnez-moi une fédération où vous pouvez être sûr que vous pouvez travailler une année, en ayant tous les membres du bureau, ceux qui sont élus au moment des élections. Si vous croyez à ça, c'est que vous n'allez pas travailler. C'est que vous n'allez pas travailler. Moi, je vous ai dit que j'ai commencé par le club. Moi, je suis un footballeur. Je suis un footballeur, ce sont des grands faits qui m'amènent à la boxe, à la maison des jeunes. Donc, quand je suis venu par le club, par la Ligue, c'est quand la fédération tombait que j'ai réuni tous les clubs de Ouaghan et je leur ai dit où vous continuez avec le bureau de l'époque où on change et on trouve quelqu'un. C'est au troisième jour qu'on a amené le président Sidiq et Daniel Traoré. J'ai réuni les acteurs dans la cour de l'INJF et j'ai dit cette année, les élections vont se dérouler dans la cour. Et ce jour-là, il y avait le grand frère Marshall, le président Sidiq et Daniel. C'est en ce moment que le président m'a dit tu ne partiras pas. C'est toi qui as organisé tout, tu viens. Et je suis resté vice-président et je vous dis aujourd'hui, je suis d'accord que les gens, les entraîneurs, ils sont dans des situations vraiment difficiles parce que c'est eux qui font les clubs. Mais tant qu'il n'y a pas de compétition, tant qu'il n'y aura pas de dirigeants, et les moyens. J'entends bien, les moyens ne courent pas les rues. Il faut les chercher, il faut les trouver. La boxe, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à la Ligue, nous sommes allés à Nongro-Marsan dans la cour de la mairie avec le maître Djedoné qui était là. Nous avons organisé un gala au sein de la mairie. Et les boxeurs ont récolté de l'argent. Mais on n'a dépensé quoi ? On n'a pas dépensé. Aujourd'hui, si on se lève, c'est tellement un programme. On réunit les clubs de Ouaga. Nous allons organiser des compétitions. Mais il ne faudrait pas que les gens croient qu'on va venir distribuer des billets de banque. Ce n'est pas le travail que les gens vont voir les petits donneurs qui sont dans les marchés 500 000 francs. Il y a des gens qui aiment la boxe. Et j'ai dit tant qu'on ne va pas se lancer et que les arbitres acceptent qu'on peut faire un gala dans un quartier, un secteur et prendre 2 000 francs de blanchissage pourvu qu'on puisse répéter ça. et qu'on amène la télé pendant une semaine. Mais vous ne l'avez pas fait ? Non. Je vous ai dit que ce n'est pas le président qui va se lever. C'est les acteurs. OK. Présent. C'est des idées. Présent. Je vous donne des idées. Antoine Batteno ? Il y a un aspect tout à l'heure lorsque les entraînements ont parlé. M. Yassi a essayé M. Bako tout à l'heure. Le président a rélevé qu'il vient de ce club de M. Bako et qu'aujourd'hui les entraîneurs se retrouvent seuls. Donc c'est eux qui sont pratiquement présidents du club. Alors comment ? Moi c'est un peu ça qui me dérange. C'est-à-dire que il y a un club qui est là avec des dirigeants et puis à un certain moment on ne retrouve qu'un entraîneur en train de s'occuper d'un club et il doit avoir des raisons. Est-ce que les gens viennent en espérant comme dirigeants en espérant peut-être je ne sais pas c'est quoi ou c'est parce qu'ils se sentent obligés ou n'aiment pas le noble art ou vous êtes obligés d'aller chercher des amis pour diriger des clubs ou M. Yassi peut s'élever alors M. Victorien venez nous aider vous allez être le président mais si on n'est pas dans la peau de noble art c'est souvent difficile. Moi je voudrais comprendre vous devez avoir quand même les raisons qui expliquent cet état de fait là. Est-ce que vous avez déjà fait le constat qu'il y a des clubs qui n'existent que de nous ? Comme je vous l'ai dit si je n'avais pas fait le constat je n'allais pas vous dire que j'accède mon travail d'abord au niveau des clubs. C'est depuis que je suis dans la boxe que j'ai remarqué que sans club il n'y a même pas de fédération. J'ai dit ça aux gens. Il n'y a pas de changement au niveau des secteurs ? Mais le problème c'est que vous ne savez pas c'est la seule discipline où c'est difficile de faire venir l'enfant de quelqu'un pour le faire cogner. Voilà grand fait. Tous les jeunes qui sont autour de lui là c'est par son action personnelle. Ce n'est pas un dirigeant qui amène les boxeurs. Ce sont les entraîneurs. Les dirigeants sont là pour aider à m'enager. Parce que c'est une discipline très très compliquée. Vous allez même la boxe éducative quand nous réunissons les enfants là demander. Ce sont les enfants des entraîneurs qui viennent d'abord. Ils amènent des enfants c'est quand ils retournent dans les provinces avec les sacs et les cahiers et les médailles que les parents se disent qu'il y a eu quelque chose. Mais au prime abord là personne ne va envoyer son enfant pour qu'on croye dessus. Présent. Donc il y a ça déjà. Comment informer ceci ? La dernière compétition la boxe éducative effectivement où nous y étions nous avions eu la chance dessus à l'Iangeeps. Effectivement quand on demandait aux enfants il y a un qui a dit qu'il ne s'exprime pas bien en français qu'on lui a demandé comment est-ce qu'il est venu à la boxe qu'il y a Mamiaba et l'entraîneur qui était là qui dit ah non c'est mon petit c'est moi qui l'appelle Yabam c'est un de mes petits du quartier à Banfura je crois bon c'est vrai ce que vous dites moi je pense qu'au-delà de ça moi c'est la gestion même des clubs parce que tant que c'est l'entraîneur seul ça va être difficile par la suite dans l'organisation même de ce club là moi c'est un peu ça je m'explique difficilement qu'il y ait des dirigeants des clubs et à un certain moment le club ne repose que sur un technicien sur un entraîneur c'est bien dommage parce que quand il va y avoir des élections tout le monde va s'amener pour être membre fédéral ou membre de la ligue c'est ce qui est bien dommage parce qu'on se dit on se dit que c'est là-bas qu'on gagne plutôt que dans le club sinon on ne peut pas expliquer qu'on ne dirige pas les clubs pour se faire une expérience pour comprendre les choses afin d'accéder à un autre niveau à un autre palier est-ce que la fédération ne décourage pas beaucoup d'acteurs avant de répondre à cette question vous m'excusez nous allons tenter une troisième fois d'avoir le président quand même l'avis du président de la ligue de Boc au bassin Karim Ilboudo alors que Bangba David Cafando le chef d'édition le coordonnateur je crois que les difficultés avec Bobo du Lassau c'est bien dommage dans tous les cas tout au long de cette émission si les conditions techniques nous le permettent nous aurons le point de vue de Karim Ilboudo qui est quand même le président de la ligue de boxe des hauts bassins alors président vous avez fait le diagnostic l'état de lieu qu'est-ce qu'il faut faire des dirigeants j'allais dire irresponsables qui ont disparu de la circulation je m'exprime ainsi des clubs c'est des entraîneurs qui se domènent comme ils peuvent avec les gamins alors la relève et comme l'a dit Bangba dans son reportage la boxe amateur c'est la colonne vertébrale on n'est pas boxeur professionnel alors que ferez-vous c'est le terreau de la boxe comment vous allez vous y prendre pour que en tout cas la boxe burkinabè qu'on sente quand même qu'il y a un travail qui se fait à la base et qu'on sente au niveau de la boxe professionnelle je vous remercie ce que je veux ce que je veux je veux dire le constat qui est fait c'est un constat qui c'est un phénomène c'est un fait qui date pas d'aujourd'hui la boxe si vous remarquez que ce soit les présidents des districts les responsables au niveau des ligues c'est des anciens pratiquants ou des anciens responsables depuis tant 40 ans qui sont dedans si vous remarquez le personnel qui gère la boxe ne se renouvelle pas comme dans les autres disciplines c'est tout ça c'est lié à la spécificité de cette discipline il y a moins de formation voilà si vous faites le travail d'analyse vous allez voir que grand frère est là il a fait la boxe en tant que boxeur il est devenu aujourd'hui dirigeant et entraîneur c'est ça je vous dis la spécificité de la discipline fait que il faut prendre du recul et voir que même si on doit injecter de l'argent quelle forme d'organisation il faut aider les acteurs pour que les gens de bonne volonté viennent les accompagner aujourd'hui nous l'avons tenté avec la relève la boxe c'est-à-dire que nous avons reprise qui par ailleurs existait par la coopération française moi j'étais président de la commission boxe éducative financée par la coopération française qui nous avait permis de mettre des écoles en place les hérissales sont venus de ces écoles à un moment donné le projet est fermé les gens qui recevaient des subventions dans chaque province on avait mis une cellule de boxe éducative ils recevaient de la subvention et ils avaient une cellule pour préparer les enfants on avait même associé des sortants du LNJ et les écoles existaient on faisait des compétitions donc c'est pour vous dire que en même temps que l'évolution c'est un dame de scie du point de vue du management de manière générale il y a des problèmes qui ne peuvent pas être levés en un mandat ou en deux mandats c'est un phénomène il faut travailler à injecter de l'argent avec des responsables qui aiment la chevaux avec les acteurs qui acceptent se saigner qui acceptent de faire des sacrifices pour que la boxe se relève monsieur Yassir Vedrago voilà vous suivez l'émission vous êtes dans vos même si je ne suis pas je peux tout dire voilà maintenant on a tout dit alors dans votre club comment s'appelle le président de votre club c'est monsieur Marcel Georges ancien président de l'Étoile de Finlande voilà ok vous le voyez souvent il vient ce dernier jour j'étais malade pendant une semaine je ne sortais pas de chez moi donc il m'a appelé deux familles mais ce qu'on dit là il y a des clubs où les dirigeants ne sont plus là non ça dépend parce que là monsieur le petit frère tout ce qu'il dit c'est correct moi je suis d'accord mais il faut dire aussi quand même son club même titulaire moi j'étais là il y avait des dirigeants qui étaient dans son main mais on tuait les moutons chaque semaine les débeillés Vincent les Océanais travaillent tuer les moutons c'est-à-dire ? pour que les enfants mangent voilà les dirigeants non j'ai tous les données pour cette boxe là donc moi j'ai tué non ces dirigeants cette race de dirigeants n'existe plus c'est fini il n'y a rien il n'y a rien maintenant c'est comme tu dis le président je me suis on va essayer de rigoler pas bagarre le président il est bien mais il sait laisser tomber les anciens dirigeants qui sont avec lui moi là ça aussi je voulais dire mais je ne fais pas ce qu'on appelle nominativement ça je connais parce que la parole personne ne peut me dire il y a ça non non Bako qui veut parler c'est moi qui l'ai mis là où il est de Yatenga le même Bako on sait que vous avez beaucoup fait bon c'est bien merci beaucoup moi je suis le président maintenant qu'est-ce que vous souhaitez moi je souhaite que que lui il reste à la présidente ou il ne fera pas que celui qui va venir ou celui qui va rester mais de mettre un arsène sur la boxe éducative et la boxe amanteur il faut que nous aillons de compétition maintenant le président dit avant c'était la coopération française qui finançait et puis la coopération française c'est sûrement c'est sûrement la coupe là moi c'est sûrement qui a le dossier de cette école là le président là le jour où on a fait ça il n'y a plus de subvention parce que les gens ils ont bouffé le pinet il y a une subvention chaque fois voilà mais ils ont dit ah écoutez ces gens là ils bouffent mais pas lui pas lui ah il n'est pas lui parce que monsieur Yassas est-ce que parce que si j'ai bon souvenir c'est vrai que la boxe éducative à l'époque avec la coopération française c'était au moment de la commémoration du 14 juillet il y avait des activités qui terminaient et à chaque fois il y avait la boxe éducative peut-être que comme il n'y a plus de célébration je ne sais pas si c'est moi je ne peux pas peut-être le président peut nous dire pourquoi ce projet comment est-ce que le projet a pris fin quelles sont les raisons c'est la mauvaise gestion il est bien placé il était à la fédération donc ou bien c'est le président effectivement on pourrait trouver peut-être une autre parade pour gérer après peut-être ce projet là d'une autre façon bon comme le grand frère l'a si bien dit il a bien dit moi j'ai géré le projet et le décaissement était fait 90% quand vous justifiez on vous remet le 10% et si vous si vous ne justifiez pas il n'y a pas de décaissement et jusqu'à ce que le projet ferme au niveau du ministère et que les responsables du projet quittent on ne nous a pas signifié on ne l'a pas financé parce qu'il y a une mauvaise gestion qui plus est quand on devait organiser la confédération africaine de boxe devait organiser son congrès c'est le Burkina qu'on a choisi parce que nous nous organisons bien et j'ai eu le devoir parce que le président à l'époque était en mission le président c'est le passé non ça peut vous dire que la coopération a financé à hauteur de 17 millions ce congrès là ici s'il y avait un problème tel que il se retirait parce qu'il y a mauvaise gestion il n'allait pas financer j'ai eu le projet c'est pas retiré pour mauvaise gestion vous avez demandé de vous expliquer tant que vous ne prenez pas les informations qu'on vous donne vous allez toujours venir nous dire qu'il n'y a rien même s'il y a des poussins qui courent vous allez dire qu'il n'y a pas de à boussé à boussé les plaques que nous avons mis alors nous allons nous allons tenter une fois d'avoir présent pour vous montrer ça aussi pour dire il y a des acquis oui mais présent accepté aussi qu'il y a des insuffisances il y a des insuffisances mais il y a des acquis même moi je suis venu trouver des acquis sur lesquels je me base pour aller voilà ok présent on va trouver Karim Ilboudo depuis la ville de Sia Karim difficilement entendre de vous joindre bonsoir Karim Ilboudo nous allons mettre une revenu maintenant sur ce plateau donc président le grand frère Yassia vous a dit la boxe éducative il faut il faut en faire votre cheval de bataille vous avez parlé de la fin du projet c'est un problème des moyens financiers c'est ça ? et comment vous comptez trouver ces moyens financiers si vous comptez toujours sur le ministère de l'Espoir ? oui pour moi ça me vient de parler de moyens financiers je me dis souvent que c'est pas les moyens financiers c'est l'organisation mais vous avez dit ici que le ministère la subvention du ministère c'est 4 500 000 oui ça c'est au niveau de la boxe éducative oui les compétitions que nous avons organisées par ailleurs dans les localités c'est pas la boxe professionnelle quand nous allons y arriver je vais vous démontrer en quoi ce n'est pas une question seulement d'argent mais c'est une question d'organisation ok et là j'ai toujours dit aux acteurs autour de moi c'est l'organisation tant qu'on n'est pas organisé même si on vous donne de l'argent vous ne ferez rien et là je suis même si demain on me dit donne de l'argent tant que je n'ai pas les gens avec qui je peux travailler je suis prêt à remettre l'argent est-ce que vous avez ces gens au niveau de la fédération de la société au niveau des clubs au niveau des ligues je vous ai dit que ceux qui sont à la boxe c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens ce sont les anciens dirigeants et les anciens acteurs de la boxe depuis 40 ans qui sont à la boxe Grand Ferré Assis c'est le prototype Abdoulaye le SG c'est depuis les années 61 j'ai vu les photos d'Aboulaye je ne l'ai pas reconnu c'est depuis les années 61 qu'il est avec son papa à la boxe donc moi je ne peux pas aujourd'hui dire qu'il n'y a pas l'expertise mais ces gens là ne peuvent pas donner de l'argent à la boxe l'expertise là ne mérite pas une formation un recyclage l'expertise a besoin aussi d'un peu de terreau pour eux ok mais c'est tellement que le président ne peut pas nous dire quelque chose il dit que ce ne sont pas forcément les moyens il y a l'expertise qu'organiser des compétitions de boxe éducative ne nécessite pas forcément de grands moyens mais est-ce que peut-être vous les moyens c'est l'expertise ceux-là qui doivent l'organiser pensez-vous qu'il faut de l'argent pour désintéresser c'est ce que vous ne voulez pas nous dire ou bien désintéresser certaines personnes qui sont en mesure de pouvoir être les hommes de terrain pour organiser ce genre d'activité c'est ce que vous ne voulez pas nous dire ou bien c'est parce que effectivement si vous vous déplacez avec un ring d'Assasgo les enfants vont compétire vous voulez dire que ceux-là qui vont monter les rings ceux qui sont autour vont à la fin vous réclamer quelque chose mais c'est c'est ce qu'on veut comprendre ça ce n'est pas des aspects oui ça veut dire qu'il faut un budget ce n'est pas des aspects importants quand je parle d'organisation c'est de l'expérience aujourd'hui vous avez vu il y a un certain temps la jeunesse il y a un problème de génération quand on fait parler de la génération où les gens tuaient les moutons on a connu cette génération où les gens s'engageaient nous on jouait pour aller prendre une bouteille de soda qui coûtait 500 francs combien ? une bouteille de soda seulement quand tu quittes le thé on donne une bouteille de soda et tu es content oui par contre tous les sports c'est comme ça donc aujourd'hui on ne peut pas les gens organisaient il y avait des compétitions inter-club qu'ils faisaient à leur temps ils se déplaçaient même sans que personne ne soit là sans que fédération ne soit là je vous ai dit qu'il y a un travail d'organisation parce que la fédération ne peut pas descendre jusqu'au club tout le temps c'est pour ça il y a des ligues et des districts ça veut dire que le travail se fait en même temps au niveau des districts et des ligues et ça vous donnerait les moyens par exemple prenez une ligue qui est dans une localité le travail c'est que la ligue doit faire le rapprochement avec les contacts avec les autorités ou les personnes ressources de cette localité pour avoir un peu pour animer et tout ça nous sommes descendus dans certaines zones pour voir les responsables à Tinkorgo nous sommes allés à l'époque on a pu créer une compétition à Tinkorgo parce qu'on a été discuté avec les autorités elle est morte elle est morte parce que justement nous nous avons quitté la fédération c'était à l'époque du gouverneur aussi avec le avec Sidi qui était vice-président nous on est parti c'est mort on espère il y a Lille qui venait ici quand on est parti c'est mort c'est dommage alors nous allons accorder ces dernières minutes à la boxe professionnelle c'est c'est également un autre problème mais avant tout nous avons rencontré quelques acteurs de cette boxe professionnelle Boniface Caboret du Léputin Soutoqué le Bombardier on a même eu l'avis de Sédou Bandé ils sont tous au micro de David Bangba Cafando Donc ce qui concerne l'actualité de la boxe ça ne va pas la boxe ne va pas rien ne va plus d'une année plus de douze mois qu'on a organisé un combat au Bukina Faso c'est pas intéressant c'est pas du tout intéressant Bon mais c'est souvent le côté financier qui nous fait défaut voilà quand quelqu'un vient s'entraîner trois heures de temps et pour compléter ces calories c'est compliqué c'est compliqué le grand problème c'est le manque de soutien dans la boxe personnelle tout d'abord on n'a pas de managuer c'est ça le grand problème il était question d'aller défendre la BU en Tunisie dans le mois d'avril on ne s'est préparé personne la fédération dit que le ministère dit qu'ils vont nous soutenir on n'a pas eu de soutien jusqu'à ce qu'on arrive en Tunisie et puis revenir même appeler nos familles personne mais il a pu est-ce qu'il a pu conserver sa céture imaginez-vous dans telles conditions nous l'avons préparé sans rien on était ici même même les visites il fallait qu'on se donne les coudes pour pouvoir les réaliser imaginez qu'on peut avoir un moral comme ça en tant qu'entre les tels sentiments ça va dire sentiment de regret de regret on dirait que si nous partons c'est pour nous nous représentons le bouquin quand nous arrivons au lyme national du pays avant que nous montons sur le ring donc quand nous sommes dans un genre d'activité et qu'on écrive aux autorités qu'ils chassent ils essaient aussi de nous écouter un temps qu'on soit peu pour qu'on puisse au moins si on a au moins la visite d'un du ministère qui vient à vous réconforter et on s'est préparé préparé entre nous partir entre nous ce n'est que les papiers administratifs qu'on nous a remis pour partir la voie personnelle demande beaucoup de moyens vous voyez cette ceinture ne plie cette ceinture abuie ne plie parce que je devrais défendre ça si normalement au bouquin ici je devrais voilà président réaction la boxe professionnelle qui il y a 10 ans faisait quand même la fierté du peuple faisait battre à l'unisson le coeur des Burkinabés la situation est aujourd'hui alarmante quand même je peux j'ose dire que c'est la dernière génération de boxeurs professionnels comme ça je ne sais pas s'il y a d'autres derrière alors boxe professionnelle monsieur le président au niveau de la boxe professionnelle d'avoir il faut préciser que en dehors des pays anglo-saxons pays anglophones Ghana Nigeria là-bas la boxe professionnelle a une fédération à part je le dis parce que à une époque on nous a fait la bagarre parce qu'on voulait organiser tout le temps les compétitions de boxe professionnelle alors que à notre niveau et à l'issue même du dernier congrès de l'Aïba le président de la fédération est en même temps le président de la boxe professionnelle donc c'est pour dire ça et il y a deux sortes de compétitions si vous avez remarqué je l'ai dit la fois d'Enerka en suivant ces boxeurs là c'est nous qui les avons faits c'est nous qui les avons envoyés au Ghana au temps le président Sidiqi ont parti signer des contrats avec Arzuma dans son centre c'est nous qui les avons faits je suis parti de la fédération et je suis revenu les trouver ils avaient d'autres sortes de ceintures et eux tous ils ont perdu leur ceinture sauf Yo-Yo qui avait toujours sa ceinture et Yo-Yo ils étaient tous au niveau africain je suis venu j'ai organisé trois fois de compétitions au niveau international pour Yo-Yo et pour vous donner les ordres de grandeur la dernière bourse que j'ai servie à Yo-Yo c'est 10 millions 320 000 combien ? 10 millions 320 000 10 millions 320 000 depuis que je suis ici si on fait le point il n'a pas qu'à moins de 30 29 à 30 millions depuis seulement que je suis venu Boniface Boniface a perdu sa ceinture Soutouké a perdu sa ceinture mais au niveau de la boxe professionnelle ce qui est caractéristique c'est qu'ils ont la possibilité d'avoir des combats hors du Burkina et ils vont tenter leur chance il faut qu'ils aient des managers maintenant comme ils n'ont pas des managers nous nous avons dit maintenant si un boxeur sort il faut qu'il y ait un membre fédéral et un entraîneur même s'il n'y a pas d'entraîneur de boxe professionnelle ici si vous voyez Bande qui parle nous nous voulons que Bande les suive et un membre fédéral on a commencé ça avec Soutouké quand il est revenu de la Chine à la charge de à la charge de l'organisateur ce qu'ils ne disent pas c'est comme nous nous organisons ici les compétitions quand on organise tous les personnels qui viennent pour la boxe la nuit les arbitres les délégués sont à la charge du pays organisateur donc quand ils s'en vont le contrat nous le recevons d'abord pour être sûr qu'il va là quelle est la bourse qu'il va recevoir ceux qui vont partir avec lui ils sont pris en charge donc la fédération n'a pas à débourser seulement ce que je regrette c'est que souvent on met dans les réquisitions parce que côté administratif on met étalon boxe mais il n'y a pas d'aide pour qu'ils s'entraînent surtout qui qui parle à sa dernière sortie en Tunisie c'est la fédération qui lui a fait parce qu'on attendait 500 000 francs pour lui remettre la fédération lui a fait une avant de 150 000 francs pour qu'il puisse se préparer payer quelques visites parce qu'ils vont aller prendre leur argent quand il est revenu il n'a pas montré la moto 2 millions mais qu'il a payé ils n'ont pas dit combien ils sont revenus avec donc ça c'est ça c'est ça c'est donc pour vous dire quand nous sommes venus avec 134 133 000 que nous avons trouvé dans la caisse la première saison 133 000 euros 133 000 francs assez fort nous avons grâce à la bourse professionnelle nous avons mobilisé 59 millions la deuxième année nous sommes allés à 79 millions et c'est allé ça veut dire que nous avons mobilisé à ce jour-là près de 100 et quelques millions comparativement aux gens qui étaient à 40 millions 45 millions donc tout cet argent est injecté et les bourses aucun bourseur n'a jamais payé quand nous l'organisons ici et en dehors des jamborés politiques c'est la fédération qui a rempli le palais la salle de Ouara 2000 si on passe les images on a vu les images c'était en direct voilà alors si on écoute le président je crois que je ne vais pas dire qui va nous endormir mais tout va bien chez le président je ne dis pas que tout va bien mais il y a quelque chose quand même et on ajoute la terre à la terre comme vous l'avez dit oui Victoria vous avez rappelé cette belle époque là où ça vibrait régulièrement c'est vrai on a connu Boum Boum le président a parlé de marques de cigarettes c'est vrai moi ce que j'aurais appris en son temps finalement la fédération persévère c'est un contrat plus de 10 millions environ 15-16 millions par an grâce aux performances de Boum Boum donc ça a permis quand même de relancer la boxe et c'est vrai que après Boum Boum il y a eu un arrêt on est resté sur quand même quelques années traverser le désert parce qu'on avait plus de pot jusqu'à ce que Iris arrive et je pense que avec Iris en 2006 lorsqu'il est allé à Bijan pour conquérir la ceinture la même année on a eu deux autres ceintures c'était avec Python et YoYo en même temps il y a eu des promoteurs qui se sont manifestés on avait cette dame là Dina Jolie et puis le français Jean-Marc Perrono voilà donc c'était le dernier à jeter les points c'est Isaïe Cabret voilà malheureusement on sait comment lui aussi il s'est débrouillé à chaque fois quand il vient nous voir monsieur le journaliste partout il passe il fait les différents médias aidez-moi aidez-moi à la fin il dit que je suis endetté je paye les bourses mais à la fin c'est compliqué c'est vrai que les promoteurs quand ils arrivent c'est vrai que ça marchait les promoteurs sont arrivés en expérience je fais de l'argent eux aussi s'ils ont disparu certainement qu'ils n'ont pas pu le faire parce que je pense à François tout pour auto le défunt un des premiers promoteurs oui tout pour auto c'est vrai en son temps alors donc malheureusement aujourd'hui je me rappelle il y a deux ans YoYo avec ce problème de remettre sa ceinture d'un jeu il a fallu faire un souhait pour que le ministère intervienne le ministère des sports à chaque fois donc ça fait que souvent c'est difficile c'est vrai que quand vous avez la ceinture la période pour la remettre en jeu le délai est en train d'expirer vous ça va vous faire mal en tant que sportif de la paire alors qu'est-ce que vous faites vous êtes dans votre coin triste vous plaignez de ce que la fédération ne fait rien c'est bien normal est-ce que c'est le ministère qui doit le faire parce qu'ailleurs on sait qu'il y a des promoteurs il y a des managers pour les boxeurs il y a des gens voilà dans les pays anglo-sassons vous en avez parlé mais chez nous c'est toujours difficile il faut toujours se retourner c'est le ministère c'est la fédération parce que c'est à la boxe je vous donne une information quand il s'agisse moi et partez on va aller au moment de la crise au moment de la crise nous avons dit que nous allions faire deux champions africains à l'époque et quand il partait c'était au moment de la crise en Côte d'Ivoire on nous a même dit au ministère à l'époque que nous sommes des aventuriers le président s'est dit que moi vous savez comment il est parti c'est avec l'aide de Ludic Lydia encore la publicité qui a financé Ludic Lydia qui a financé on a envoyé un caméraman Abdul Diallo Barwa qui était notre communicateur Zidar et au retour attendez au retour parce qu'on n'est pris pas le temps il faut que je vous donne quand il revenait là quand il revenait le président a pris le messe pour la collation à crédit moi j'ai essayé ils allaient trouver 150 000 francs pour donner 100 000 francs boxeurs et 150 000 francs maillés avant que le ministère n'arrive à l'époque c'est pour vous dire qu'est-ce que vous voulez nous dire que c'est pour vous dire que Irissa est parti personne ne croyait c'est quand maintenant un jour je suis sorti à Marine et Maquette Goum et j'ai vu un poster encore la pub j'ai vu je vous donne des détails oui mais j'ai appelé oui je m'excuse de dire le nom bien sûr et j'ai appelé le président pour dire président vous êtes au courant que Irissa a un sponsor il m'a dit non que lui n'est pas au courant c'est quand les gens s'envolent quand ce moment il y a des gens qui approuvent c'est comme ça Yo Yo actuellement je ne me parle pas Yo Yo est au Ghana il est au Ghana il se prépare il va aller au Mexique pour défendre sa ceinture voilà pour une autre ceinture une autre ceinture voilà voilà mondial ça veut dire au niveau et comment ça se passe pour lui au Ghana c'est le ministère c'est le ministère nous avons reçu l'argent nous avons plaidé pour qu'on le forme même s'il va aller boxer ailleurs comment est-ce qu'il aille se préparer et nous a le moins nécessaire voilà vous vous rassurez que ce que vous avez demandé il a eu il faut aussi tenir contre la situation de notre pays aujourd'hui quand on parle on peut tout dire mais on ne peut pas demander aux autorités de nous donner ce qu'on peut nous donner on nous a donné ce qu'on peut nous donner nous avons pu l'amener et quand il va revenir il va venir avec le boxeur ghanais qui va le conduire avec un mamor fédéral Zida qui par ailleurs a été président de la fédération burkina de la commission box professionnelle et il y a Soutoque qui va aller d'ici là aussi pour se s'entraîner au Ghana et il y a Boniface qui va aller d'ici le 20 en Afrique du Sud pour une ceinture tout ça c'est la fédération organise pour qu'ils aillent ils reviennent en bonne santé et qu'administrativement ils puissent être dans de bonnes conditions ce matin on m'a demandé de l'Afrique du Sud un papier qui prouve que nous sommes au courant qu'il arrive notre ambassade ok on va rapidement le doyen la base professionnelle on dirait qu'après c'est les yo-yo et autres pitons est-ce que vous pensez qu'il y a des gens derrière encore non malheureusement c'est la dernière cartouche et là on est mort c'est la dernière cartouche c'est la dernière c'est la dernière cartouche la dernière cartouche et puis j'ai dit au pire frère je lui ai dit même demain il n'a pas il s'est laissé en tous les pas on appelle ça oui mais c'est déjà fait oui mais est-ce que vous avez entendu c'est pas normal sinon il n'a pas les problèmes c'est son entourage le temps qu'il nous est merci vous pouvez demander au président parce que c'est vrai qu'il a la chuchotée tout à l'heure on sait que nous avons des boxeurs à l'extérieur est-ce qu'ils boxent pour le compte du Burkina toujours ils peuvent défendre toujours les clubs ils peuvent être qualifiés de champions en tant que Wala Kinder ils sont là ce sont les autres qui sont dans des clubs et si on a besoin de dans l'équipe nationale on les amène actuellement ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour les amener au niveau de l'histoire il y a des jeunes qui sont prêts pour passer parce qu'ils ont déjà atteint voilà comme les lycées à un moment donné ils ne peuvent plus laisser au niveau amateurs ils vont monter en néopro et on va les préparer pour des ceintures africaines qu'elles ont fait pour qu'ils viennent c'est réglementé parce que la fédération joue le rôle des ménageurs parce qu'il n'y en a pas alors que la fédération ne reçoit ses moyens que par l'autorité publique maintenant en grande partie maintenant il faut que la fédération fasse un travail et que le produit en arrivant puisse quand même tenir la route et qu'on ne prenne pas d'un projet pour mettre si on a deux champions plus basseulés en France qui arrivent vous allez sentir que la boxe il est en forme actuellement il sera au Jio non au Jio non mais il était en Tunisie actuellement quand Soutoque était là-bas alors ce qu'on va demander au président de la fédération de communiquer davantage autour de ses activités alors je crois que l'émission tire à sa fin alors un souhait pour la boxe ben souhaiter qu'on le trouve on ne va pas dire si on l'aise dans le temps mais que on sente que régulièrement c'est vrai que nos boxeurs professionnels soient sur les rignes et que les amateurs qui manquent comme ils le disent monsieur Yajé a dit il n'y a pas assez de compétition on espère qu'on en trouvera qu'il y aura des privés qui peuvent organiser pour le compte de la fédération ça aussi c'est des aspects c'est des créneaux qu'il faut peut-être prospecter parce qu'il peut en avoir dans différentes régions permettre aux amateurs d'avoir de la compétition régulièrement et de faire en sorte que la boxe le noble à Burkinawe brille davantage on a dit c'est le courage les Burkinawe sont courageux on espère avoir beaucoup plus de ceinture qu'on va défendre même au plan local parce que quand vous allez à l'extérieur ce n'est pas toujours évident donc faisons en sorte maintenant c'est les moyens c'est la fédération de se battre de se battre pour trouver les moyens avec ça va ça va aller maintenant que le petit frère c'est qui tourne autour de lui là il n'a qu'à régler ça je pense voilà Président bon vent à vous je me remercie bon courage merci donc merci à tous nos invités et à vous et que nous avez fait l'amitié de suivre Sportbox de ce soir mais cette information il faut le dire le secrétaire général de la fédération Burkinawe de volleyball est en deuil monsieur Yacinthe 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 Nyamba voilà Yacinthe Nyamba a perdu sa maman ce jour même la levée du corps aura lieu demain donc à son domicile à la cité Azimo suivi de l'animation donc au cimetière de Cambouins Yacinthe alors en tout cas au nom de tous mes invités de la RTB nos sincères condoléances à la famille éplorée donc c'est tout pour Sportbox de ce soir nous ne sommes pas boxés heureusement on a un président calme qui dirige la boxe président bon vent et merci de nous avoir suivis à très prochainement sur Sportbox c'est sur la RTB bonsoir donc ce qui concerne l'actualité c'est